La Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec offre une subvention de 250 000 $ à la Fondation du Dr Julien et au C3S Lucille Teazel pour soutenir le déploiement de la pédiatrie sociale en communauté. Pourquoi avez-vous choisi de subventionner un tel projet? On a été vraiment intéressé par le nombre d'enfants vulnérables que ce projet peut toucher. Les enfants, c'est notre avenir et donc si on est capable d'aider les enfants en besoin, on les prépare pour le reste de leur jour. C'est notre deuxième subvention d'un quart de million de dollars. Alors, dans seulement deux ans, on a donné déjà 500 000 $. Alors, on est vraiment content de ça. Et puis nous, on a un comité de sélection qui choisit des projets qui mettent l'infirmière au cœur des soins de la population. Cette contribution-là arrive à point parce que nous, on est en plein développement. C'est-à-dire qu'on a défini qu'est-ce qu'il fallait faire avec les enfants vulnérables, donc une approche de proximité, de pouvoir faire des diagnostics près de la maison, faire des suivis de ces familles-là, de ces enfants-là, de façon intégrée, qu'on appelle, avec une équipe interdisciplinaire. On a 16 centres actuellement. Nous, on en gère deux, les deux gros centres qui font la formation. Puis il y en a 14 autres au Québec. Et on couvre actuellement 4 000 enfants très vulnérables, ceux qui tombent en deux chaises dans l'ensemble du Québec. On pense d'ici 5 ans à couvrir 20 000, ce qui représenterait probablement la moitié ou les trois quarts des enfants les plus vulnérables du Québec. Et pour faire ça, on a besoin de bras, on a besoin d'une équipe, on a besoin des infirmières avec leur contribution. Le rôle des infirmières est quand même assez important pour la communauté. Oui, alors effectivement, le rôle des infirmières est important pour la communauté parce qu'elles s'investissent au quotidien près des enfants, près des familles. Ça permet aussi de faire l'évaluation, l'orientation, puis assurer un suivi là où les jeunes sont, où les familles sont. Donc les infirmières, de par leur formation, travaillent en collaboration, en interdisciplinarité, mais en même temps, sont présents dans le quotidien de la vie de ces jeunes-là. C'est un projet pour les deux prochaines années où on va travailler à développer des compétences nouvelles à des infirmières, à forger une formation en pédiatrie sociale qui va pouvoir être aussi généralisée dans le reste du Québec et qui va permettre aussi d'avoir une vision différente, des approches différentes. C'est ça le soin qu'on a. La Fondation est venue nous soutenir à ce niveau-là, donc c'est merveilleux. Sous-titrage ST' 501